bienvenue à un nouvel épisode la pointe de l'immobilier un podcast qui est dédié à l'immobilier commercial multilogement du terrain et justement aujourd'hui on va parler quand même pas mal de terrain avec les invités que j'ai on va avoir un beau 30 minutes de feu avec deux invités que j'apprécie beaucoup que ça fait quelques temps que je connais et qui gagnent à se faire connaître en fait par leur innovation ont certains projets qui ont fait on va en parler particulièrement de un qui est un beau projet innovateur actuellement donc bienvenue les gars guillaume marcou et richard reich donc j'interview pas souvent deux personnes mais on va y aller une à la revient on vient d'où nous autres ouais c'est ça vous êtes un couple ça dépend pour que l'occasion excellent fait que guillaume écoute quand même un cv je trouve assez impressionnant une belle feuille de route je vois je reprends la description j'ai pris la prenne de l'écrire parce que c'était long puis j'étais allé voir ton linkedin effectivement puis dans le fond tu es géographe de formation spécialisée en sociologie urbaine de 10 ans d'expérience dans le monde municipal et tu connais les rouages de l'urbanisme des lois puis donc tu as su mettre à profit tes connaissances et de l'homme dans ton entreprise donc par mois un petit peu ton parcours tu viens de où puis ça fait combien de temps que tu que t'oeuvres dans ce domaine là ben 10 ans dans le monde municipal j'ai quand même gradué assez rapidement dans ce 10 ans là où est-ce que à 32 ans je suis rendu directeur général dans une municipalité ok parce que j'ai été recruté dans le domaine privé donc tout ce qui est aménagement du territoire développement immobilier en tant que telle conceptualisation optimisation et autres donc j'ai oeuvré à travers différentes firmes jusqu'à partir la mienne qui ben avec l'évolution de notre partenariat riche et moi l'on on a chacun une business en parallèle quand on est monté puis monnaie un certain niveau on dit bon ben on mène au business personnel de nous on forme ce qui est d'orèche marcou aujourd'hui et plein d'autres compagnies le monde municipal au niveau des mrc et c'est donc toute l'obtention des différentes autorisations souvent les gens s'embourbrent dans ce monde assez mêlant exactement donc moi j'ai déjà été assis au bord de la table ouais j'étais donc assis sur les deux côtés de la table donc j'ai une facilité de compréhension de la patente puis de comment se faufiler à travers tout ça aussi puis les différentes limites entre les différents paliers ce qui aide beaucoup l'évolution de nos différents dossiers qui sont oui souvent innovants on essaie de sortir de la boire de faire quelque chose qui nous stimule qui nous passionne puis on n'a pas l'impression de travailler à ce moment là non c'est vrai effectivement je suis allé au bureau à quelques reprises puis j'avais comme pas l'impression qu'on travaillait j'avais pas l'impression de travailler je m'étais comme ok qu'est ce qu'ils font les gars mais pour vrai ça a l'air très smooth votre business on a une bonne structure on est le ying et le yang on a chacun nos forces à chacun nos personnalités ça fait quoi 7 ans huit ans est-ce qu'on est vraiment bien qu'on est partenaires mais plus sérieusement peut-être quoi c'est moins un bon cinquième on a délaissé nos business puis on fait du développement on est parti à la base chez moi on a acheté un premier flip d'une maison patrimoniale à sainte thérèse on a fait deux deux terrains de l'ex à côté on l'a fait on l'a fait les mains à la pâte qu'on a vraiment vu s'imprégner en fait de toute la démarche qui était requise à ça puis quand on a calculé à la fin nos revenus qu'on avait fait avec ça ok c'est nice mais on l'a foutu c'était cool mais on fait plus ça on fait plus ça c'est d'être vraiment les mains dedans alors c'est ça les heures à peinturer d'ennuis toute la quitte c'est pour flipper la maison patrimoniale mais bref on l'a fait le fait en aiguille de différents projets on a augmenté jusqu'à acheter des terrains de golf puis faire de l'évolution on va y arriver au terrain de golf on va y arriver on continue à faire de l'immobilier aussi c'est ça mais bon le terrain de golf transformé comme on va parler absolument absolument bien je pour bantier là dessus justement toi richie dans le fond moi je t'ai connu en fait je me rappelle pas vraiment à quelle époque j'ai connu mais ça devait être quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2016 et puis donc tu étais courtier patacard je sais pas c'est encore courtier patacard mais ça va faire bientôt deux ans acquis pour une ville mais le sens j'avais les ufc à faire à la fin pour plein de raisons aussi l'ont été pas mal impliqué dans nos projets mais j'avais plus j'avais plus la flamme carrément l'arriquer à j'ai remonté une équipe mais j'ai ça parce que tu as eu une bonne équipe à un certain moment c'est le fun la synergie était là mais je me sentais comme plus à ma place fait comment ni c'était juste de passer à une autre étape puis ça a été des belles années mais à fait j'avais plus d'intérêt là dedans c'est ça c'est important d'être d'être ton ex en fait là oui oui carrément vraiment puis on le sent que vous êtes vraiment bien c'est trippant c'est carrément ce qu'on fait c'est moi ce que ma force mon côté créatif ok à lui c'est vraiment un côté technique puis on dirait moi j'ai je peux vraiment simuler mon côté créatif puis lui aussi parce que ça apporte son lot de défis parce que c'est tellement hors de boxe tout ce qu'on fait que tu penses à quelque chose maintenant où tu vois quelque chose puis tu fais lui il essaie de faire marcher des fois je parle mais c'est qui fait aussi une force d'un certain sens mais on a l'équipe c'est les deux filles nathalie fanny à l'interne que c'est des perles qui nous aident vraiment puis on les a inclus de plus en plus d'indécision puis ok ok fait qu'on est rendu plus un plus que deux juste deux maintenant ok mais d'arrêche marcou c'est quoi c'est vous deux puis deux employés à base vraiment juste nous deux ok alors faisons nos projets eu fanny qui s'est greffé à nous un peu temps partiel un petit peu plus en plein m'emmener au niveau de la prospection puis mais c'est vraiment le dernier projet de cimetière qu'on va parler qui nous a emmené à changer le modèle de faire et puis tu sais c'est de l'immobilier mais quand même qui est plus opérant je te dirais ouais 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 ça a été le cimetière est opérant mais l'immobilier tu sais comme avant de faire le golf ou en parallèle du gars vous fait d'autres projets aussi là oui mais c'est ça vous jusqu'à vous moi je vois ça quand vous faites l'immobilier horizontal que j'appelle c'est du terrain finalement du développement d'optimisation de terrain c'est une belle niche honnêtement que vous avez comme le tisseur oui comme développeur pas tant comme promoteur constructeur ça souvent on va passer à poc à quelqu'un d'autre qui va le racheter ou qui va le réaliser malgré que des fois bien on se dit dans notre plan d'affaires tu sais ça serait peut-être aussi important d'annexer ça aussi comme un revenu plus stable ou fixe parce que tu sais le lotissement c'est les montagnes russes tu peux avoir un temps que tu n'as rien d'autre temps que ça rentre fait que tu sais c'est là ça prend du temps à faire ça ben pas avec moi ça dépend toujours de la prospection le prédéveloppement que tu fais en amont dans le fond toutes les recherches qui sont faites basées sur nos connaissances qu'on a établi avec le temps etc on est capable de prévoir même avant l'acquisition où est-ce qu'on s'en va avec ça c'est où la rentabilité on essaye du moins c'est sûr que des fois même si c'est un expert de la municipale des fois ils sortent des petits lapins du chapeau ouais c'est ce qui est drôle justement on parle de son expertise puis je veux je pense qu'une fois c'est arrivé qu'ils étaient trop préparés à l'élève possible ont pas de tuer le tout marché tout près de voici le dossier les chercher quoi dire les affaires qui faisaient pas de sens on parlait je pense qu'un dossier était juste trop qu'année pour eux puis comme il n'y avait rien à dire puis c'est peut-être luxe à aboguer justement d'être trop près ne volisez les introduire peut-être dans le peut-être qu'ils ont une certaine une certaine implication si on veut dire ouais parce que les villes aiment ça parce c'est ce qui tripe d'être pas impliqué mais de mettre leur sauce un petit peu là c'est dans l'aménagement du territoire d'une certaine façon c'est donc les plans d'urbanisme schéma d'aménagement etc ouais mais au-delà de ça c'est que moi j'ai déjà tout pris marché donc je l'ai étudié ton schéma ton plan temps règlement d'urbanisme peu importe puis voici le projet c'est travaillé différemment il y en a qui sont à différentes étapes il ya des municipalités qui sont beaucoup plus petites aussi on travaille pas toujours en ville donc c'est comme au golf à laximon ben ils sont très sympathiques très gentils faut travailler une différente façon avec ces plus petites municipalités parce que c'est ça vous venez d'acheter un autre golf laximon ok ok lui est en opération par exemple on a un opérateur qui est là-bas qui s'occupe de tout on va avec lui c'est l'ancien golf de stéphane richet le joueur du canadien oui puis le but justement c'est initialement ce qu'on voulait faire c'est de faire un terrain de camping de 650 unités ok on l'avait vraiment sketché on avait le pré-dev puis tout le jeu on avait poussé loin écoute je me rappelle plus des chiffres exacts je sais pas si t'en rappelles mais ça n'a aucun sens là tu sais il connaît aussi quand même quand tu fais des rues ça coûte à peu près tant tu mets à être linéaire tu mets des budgets puis tout ça là on avait tout mesuré on avait tout sketché on était on avait budgeté quoi deux points quelques millions de chemins je pense à peu près d'infra on était à 9 millions ok ouais on était à 9 parce qu'on a eu un petit gap ouais non attend le gap arrive le gap arrive fait que là on donne l'étude de faisabilité aux ingénieurs puis on est comme tu es à 9 nous autres c'était padé il y avait toutes les il y avait vraiment du jus selon ce qu'on pensait puis selon même ce que tout le monde qu'on a parlé disait on est arrivé à 29 je suis comme tu sais c'est pas c'est pas 50 piastres là c'est pas dix pour cent avec le projet finalement le journal a pris un gros dente parce qu'on avait mis des mois de temps des beaucoup beaucoup d'argent aussi là dedans puis là ça a fini les ingénieurs leur seul argument c'était ouais mais c'est pas du maître linéaire c'est du maître cube mais tu veux pas fêter des ingénieurs sur un risque financier aussi gros mais on a des chums qui ont des terrains de camping on leur a parlé mais non il dit même vote vous ce que vous avez budgeté 9 millions le vous êtes bien dans tout ça fait que tu fais quoi c'est comme le profil était dans l'écart effectivement tu fais tout ça pour être un OBNL ou pas fait qu'on a flippé ça autrement là on a la montagne qu'on voulait développer mais que ça a été lent et tout fait qu'on est encore en train de regarder les différentes options je te dirais pour vraiment l'optimiser de sa meilleure forme on l'optimiser tant qu'à moi l'eau sa meilleure forme avec l'obtention du locatif court séjour on a fait les changements du honnage de parmi les connaissances que j'ai dans le monde municipal aussi on a fait des changements du honnage on a 14 terrains à bâtir chalet avec du locatif court terme accepté tout ok ok donc ça ça a eu ce prise de valeur là qu'il n'y avait pas auparavant absolument la marina aussi qu'on est en train de bien la marina l'espace de quai non mais il y a une petite différence mais bref c'est ça moi je suis en démarche aussi avec les différents ministères pour donner les CA pour déployer les quais ok on a 800 pieds sur le lac c'est bon donc ok 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 donc rattaché toutes les chalets donc peut-être les propriétaires loup qui ont leur espace bateau sans même ben oui c'est ça c'est une ronde de golf puis faire du bateau en après-midi absolument ça fait un voyage des récrotouristiques qui vient attractif pour les gens autant d'avoir si vous êtes intéressé contacté samuel on va faire des placements plus tard la semaine près du hockey good fait que vous avez vraiment beaucoup de choses sur votre table à dessin on a vendu pour le projet de cimetière qu'on va aborder oui on a vendu énormément de choses pour une raison qui est la raison principale c'est pas finançable n'existe pas saisir des morts ça mettons on arrête de payer quoi que ce soit exact fait que le nous ça a été et on avancé le projet pour en arriver à un certain niveau qu'on n'avait l'ouche ok avec nos projets qu'on l'avance on fait quoi on a liquidé on a récupéré on a réinjecté là dedans puis tu sais c'est fait que ça c'est ce qui fait qui est différent de l'immobilier que t'achètes t'optimées sur finances next 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 ouais puis que tu veux faire la grosse détention à long terme puis c'est ça c'est c'est particulier le volet opérationnel qu'on se rend compte ce qui est différent mais ça je pense ça nous amène à penser à toujours mieux faire par se repositionner tantôt on en reparlera de où est-ce qu'on s'en va là pour en 2024 mais tu sais on va on va carrément prendre des belles parts de marché dans ce domaine là mais c'est qu'est ce qui dit qu'un jour t'on était pour faire ça tu m'aurais dit ça je ris tu sais c'est comme voyons donc un cimetière c'est ça c'est ça d'être les images d'un croque-mort c'est ça d'une certaine façon ouais mais elle faisait des croque-morts 2.0 c'est ça ben pour vrai tout est venu là oui j'écoute les podcasts justement puis je vois qu'il y en a que justement le stéréotype de l'industrie que ce soit un notaire ou whatever absolument c'est la fille qui s'habille en rose qui est à sort carrément de l'image de j'ai vu que j'ai lancé l'invitation d'ailleurs si tu écoutes mon podcast je t'invite à venir à mon podcast mais tu sais ça l'enlève pas la compétence de ne pas encadrer dans ce que la société veut d'avoir un veston cravate nous autres quand on rencontre des familles on n'est pas habillé en excuse moi en même temps en gangsta on est quand même habillé convenablement mais c'est juste en même temps que j'ai un tatou c'est un oui c'est allemand ça a rapidement aperçu les gens ont des tatou qu'il n'a pas aussi quand on les rencontre fait que c'est c'est juste l'évolution absolument j'aime ça puis moi en tant que courtier chez pml c'est ce que j'ai trouvé le fun quand je suis rentré super mal je sais pas si c'est comme ça ailleurs ou à l'aveur mais tu sais je suis pas toujours habillé propre je peux m'habiller propre certaines occasions quand je dis propre séveston cravate un pro qu'un batte pas vrai j'en mets pas de l'avion ouais c'est ça mais c'est comme le jeu c'est propre c'est propre jeudi fait que je m'habille avec des sneakers je mets un veston avec des sneakers fait que encore ce stéréotype mais fait que pour sauter dessus dans le vif du sujet c'est ça vous avez développé un golf à sainte-sophie de quelques années qui a bien fonctionné ouais on achetait des sons de 19 avant le covip ça c'est prospection ok j'envoie une lettre tu es intéressé ça m'intéresse mais qu'on que ça a pris quasiment avant qu'on peut officiellement que je peux se rappeler les séquences c'est drôle parce qu'on a rencontré il y avait une lettre et pour le driving range on voulait comme faire 4 5 terrain on rencontre le bonhomme super sympathique puis un moment donné on lance en deux craques c'est soit de golf est à vendre un jour on serait intéressé puis quoi deux semaines après j'ai reçu un message texte tu sais rien d'écrit là c'était tout sérieux on a fait la même je suis comme salut c'est qui c'est monsieur je suis comme ok au sérieux quoi là tu sais moi j'avais on avait lancé ça comme ça là fait que là finalement on était là rencontrés puis on a fini par avancer le projet puis ok 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 on a fait de l'immobilier sur des parties de rue existantes ce qu'on était bon pour dénicher créer des lots puis revendre à des constructeurs avec ou sans construction puis après ça on se gâte à la tête on dit bon il nous reste un beau 2,5 millions de pécorèques oui c'est ça qu'est-ce qu'on pourrait faire avec pour faire une différence aussi on est tous dans cette génération là où est-ce qu'on est des jeunes enfants on voit où est-ce que la société puis l'environnement s'en va frappant un meurs on l'a pas déjà frappé puis il doit essayer de faire quelque chose justement d'atténuer ou c'est puis on est quand même consensu comme développeur il y avait le voisin j'étais venu nous voir la dame qui était venu au bureau là c'est tout ce qu'elle avait comme idée mais c'est plate c'est soit d'être tout pas rentable mais c'est tout probablement c'est principalement tout écologique ou c'est mais c'est ramener le rôle de la municipalité de faire des sentiers pédestres c'est pas à nous non c'est ça reste qu'on l'avait soulevé ce point là puis en brainstorming avec de quoi qui était différent c'est ça fait comment le rentabiliser mais en même temps de qu'il soit ça soit mais bon écologique rentable des fois c'est deux mots qui vont pas dans la même phrase on l'a mis dans la même phrase puis c'est un projet qui fait du sens ouais on a créé quelque chose c'est ce sentiment de fierté là aussi pour les générations futures de ce qu'on va leur léguer mais bref c'est tout ça pour dire c'est que ça reste c'est de l'immobilier oui on a un terrain vierge on a créé la forêt de la seconde vie avec c'est incroyable comme projet honnêtement si on a fait du micro lotissement on a créé sept mille six terrains c'est les terrains où est-ce qu'on va planter dans les centres de ces terrains-là des arbres donc on a fait des chemins des sentiers un pavillon d'accueil des stationnats reste que c'est des choses que en immobilier ou en développement tu fais ouais mais là on l'a justement initié from scratch puis l'on est jusque dans l'opération de fait qu'on est parti d'une entreprise immobilière entreprise aussi le qui est opérante ouais parce que c'est quand même assez opérant comme comme business mais on veut le faire aussi parce que évidemment notre objectif c'est pas juste d'en faire mais non mais de mettre les mains à la pâte dans le premier projet pour vraiment saisir l'ampleur de tous les paramètres les enjeux etc donc on est là dedans c'est pas un projet pilote mais quasiment dans le fond c'est comme juste pour roder l'affaire je pense oui mais c'est pour valider aussi tout ce qu'on a spéculé d'un certain sens avec notre plan d'affaires puis tout parce que il y a été contrairement à l'immobilier tu fais au registre regarde les comparables et c'est ça et ça se finance pas fait qu'il n'y a pas de transaction réelle ce fait des donations parce qu'il appartenait à telle religion aussi ou ça fait qu'il n'y avait rien puis après ça c'est tout le volet oui cimetière mais tu le volet service funéraire qui est aussi il n'y a rien sur les sites va sur peu importe le site puis demande-moi d'avoir des prix fixes t'en auras pas non avec ça c'est quoi que nous on est fiers à nous on est transparents à 100% tu vois sur notre site tout est indiqué puis tu passes avec un partenaire xyz on a les mêmes prix on n'a pas 70 mille offres différentes on vend pas plein de cassettes à gauche à droite on veut avoir quelque chose qui soit simple pour les familles avoir quelque chose qui est très écologique et naturel parce que les gens des fois ils pensent pas mais qui va profiter de ça c'est des générations à venir on est allé dans un salon sont des dimondes et on va les mettre aux vidanges mais que je meurs ok on respecte mais est-ce que vous avez pensé que justement vos enfants peut-être que ça va leur faire du bien d'aller dans un c'est un parc commémoratif on a trois kilomètres de sentier tout ça ouais c'est intéressant tu sais qu'elle regarde comme ça en plus tant qu'à planter votre arbre on a des concessions familiales fait que tant qu'à faire on va avoir votre espace à vous là vos enfants parlent avec eux pour on accepte les animaux de compagnie aussi autour puis ok on planter s'aimé l'arbre on a 25 essences différentes absolument on parle même d'abeilles à un moment donné on est déjà là on est notre production star oui ok on est une coupe de peau de miel ok ok ça rapporte à quoi qui est assez unique puis même les ingénieurs ils disent souvent que ça va être une des plus belles forêts du Québec c'est quand même une fierté là puis absolument on introduit des essences d'arbres pour lutter contre le changement climatique en même temps on s'est projeté dans le futur aussi avec des ingénieurs forestiers justement sur les maladies le climat qui va changer etc qu'est ce qu'on peut réintroduire puis bonifier comme type d'essence fait que ça a été vraiment réfléchi je pense de fond en comble puis on est le seul cimetière aussi qui est greffé d'une servitude de protection puis de conservation de la forêt à perpétuité donc on a tout ce volet-là de l'aigle générationnel qu'on t'a pas un peu parlé mais on est venu le cimenter à l'intérieur du projet à la fois pour nous rassurer mais rassurer aussi la clientèle que on n'arrivera pas puis on coupera puis on fait un projet de 45 terrains c'est pas ça le but c'est pas ça la mission ou la valeur qu'on veut mettre à travers ce projet-là donc avec cette servitude-là qui est signée, greffée, ça va être là à perpétuité parce que je comprends pourquoi tu parles de ça c'est que pour comprendre parce que moi je comprends votre concept on en a voté en dehors j'étais même participé à une séance de consultation le jeu que vous avez fait qui était super intéressante c'est que dans le fond ce que j'ai compris de votre votre projet c'est qu'il n'y a pas dedans il n'y a pas de pierre à tombe à nulle part on s'entend fait que c'est vraiment un cimetière naturel et tout se passe virtuel pour l'identification des défunts, oui, des familles, oui puis tu avais fait un peu l'analogie que j'ai trouvé vraiment cool puis des fois j'explique aux gens, je parle de votre projet à des gens puis je suis comme, c'est comme Pokémon Pokémon Go Pokémon Go, tu te promènes puis là, oh, tu sais, il faut tu... L'idée est venue de là, un moment donné, on était comme, tu sais, on a sémé l'arbre possibilité jusqu'à 8 personnes, c'est 56 000 potentielles inhumations de centre imagine 56 000 plaques commémoratives de granit dans une forêt on se rapproche du cimetière, c'est traditionnel, puis on veut s'éloigner de ça parce qu'on est fiers quand les familles viennent de dire, de les entendre dire du moins je me sens tellement dans un endroit qui est serein mais tu n'aurais pas la même dynamique dans un... avec 56 000 plaques Non Fait que ce qu'on a fait, ce qu'on fait apparaître des coffres maintenant au pied de chaque arbre puis quand on arrive avec notre application, on recherche grandement, on arrive à l'arbre, on clique sur le coffre le coffre s'ouvre, il y a des photos, des questionnaires, des vidéos, puis on a plein d'autres choses qu'on venait à rajouter Ok, ok, oui, parce que c'est vraiment, tu sais, l'imagination peut aller loin dans ce concept-là Oui, 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 oui Il y en a de l'imagination Oui, c'est ça Donc toi, tu vois tous les parents On est déjà en version 14 de l'application Ah oui, ok, ok, ok Puis même l'évolution de Forêt de la seconde vie, on a comme plein de projets sur la table à dessin actuellement qu'on va venir améliorer, graffer à la fois le site mais aussi offrir d'autres types de services qui se rattachent Mais toujours ramener le monde à ce qui est peut-être plus l'essentiel, tu sais, vu que la religion a quitté un petit peu plus les populations du Québec Absolument Je pense que les gens se cherchent beaucoup, puis en créant ce nouveau rituel-là naturel d'enracinement et non d'enterrement Absolument Donc ça vient créer un lien entre l'arbre, ta personnalité, ce que tu vas léguer aux générations futures Puis si je peux ajouter à ça, c'est que, tu sais, on parle beaucoup dans la communauté métropolitaine de Montréal, tu sais, la préservation d'espaces verts de plus en plus Il faut atteindre 30% en 2030, etc. Tu sais, c'est ce qu'on fait Ben oui C'est ce qu'on fait, c'est qu'on part de terrains qui sont artificialisés, on les renaturalise, on les reboise, on crée justement un rattachement aux gens à la nature Après ça, on peut les céder, les opérer à perpétuité pour l'essence qu'ils sont, tu sais Fait que c'est, c'est ça, on a créé quelque chose qui est plus grand que nous, souvent on s'en parle puis on réalise Fait que les gens viennent vraiment se retrouver à l'intérieur du site, c'est ce qu'on, au-delà de l'immobilier, on a créé cette belle petite bébête-là qu'on veut dupliquer Oui, c'est ça, oui, dupliquer, là, vous avez des projets peut-être, parce que là, c'est un projet-là vient d'un golf Les golf, j'ai pas dit qu'en arrache au Québec, mais mettons que C'est ça, on a un C'est difficile, là Ben non, c'est ça, ça fait qu'il y a un couple qui ont fermé, exemple, le golf à Rosemeyer Exactement, le golf à Rosemeyer, le golf de Terrebonne, le golf à... Tu sais, de mixer toutes ces belles choses-là ensemble, puis dans le fond, de permettre de faire les choses autrement Fait qu'on veut vraiment se positionner, puis on a reçu justement un courriel récemment de... Si t'as eu des frissons, c'est qui qui nous a envoyé ce courriel-là? Ben, on est en démarche avec la ville de Longueuil Non, pour les bourses Oui, c'est Nature Action Nature Action qui nous a envoyé un courriel, puis... En mettant l'acquisition de l'année, l'innovation de l'année, etc... Écologique On va probablement passer dans un gars-là, là, qui s'est... En avril, je pense, à Québec Ah, ouais! C'est juste de savoir qu'on a fait tout ce travail-là, quand même, puis avoir une certaine reconnaissance, mais peut-être d'un palier plus haut Du niveau écologique et environnemental Exact, ouais, c'est ça C'est vraiment ça, là, votre projet Le don, le don écologique qu'on crée aux générations futures On est la première bébitte qui ressemble à ça, là Fait que c'est pour ça que tous les organismes de gestion d'air protégé Ou Nature Action de ce monde, etc... Ils nous regardent... Comment qu'ils ont créé ça? Comment qu'on peut inciter d'autres propriétaires privés? Parce que, tu sais, les dons écologiques, en tout cas, pour ce que c'est, là, c'est que généralement C'est un air naturel, un milieu naturel Ok Qui est protégé à perpétuité Mais il est déjà naturel, tu sais C'est ça Nous, on le crée On crée les écosystèmes, on crée la biodiversité Puis après ça, on va le laisser, là, conserver à perpétuité Bien oui Donc, tout le gain environnemental et écologique et social rattaché au projet Bien, tu pars de rien, puis tu crées quelque chose Ou de l'avoir déjà créé puis de le protéger, tu sais Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire Oui, oui, oui Mais nous, ce qu'on se positionne, c'est qu'on les crée, littéralement Puis ce qui est le fun, c'est qu'on parle d'immobilier Souvent, on va parler des valeurs économiques Tout le monde a des valeurs écologiques Puis c'est vraiment assez exciting Non, mais ça, c'est du concret, là, vraiment OK On a fait des rapports avec notre plan d'aménagement forestier Par les ingénieurs OK On a quantifié actuellement, selon les arbres Qu'on a, ce que ça va capiter en CO2 en séance A Puis à échéance, on fait la même évaluation Puis tu sais, ça va être le fun de le calculer de façon concrète Là, tu vas pouvoir financer, non, c'est pas vrai C'est pas la même chose que dans l'immobilier Mais ça reste que c'est intéressant 75 % de la valeur écologique On cherche à créer un mouvement écologique d'une certaine façon Ben oui C'est comme ça qu'on veut embarquer les gens Parce que, oui, c'est une chose, le move qu'on a fait Mais, tu sais, à chaque acquisition Les gens ont leur droit à... Ils viennent préserver 196 pieds carrés Là, tu sais, nos concessions, c'est 14-14 Fait que plus il y a des gens qui vont adhérer à FSV À ferrer la seconde vie Plus on va pouvoir protéger des aires au Québec Des superficies d'importance Ben oui Fait que souvent, Richie l'utilise, mais je vais l'utiliser En 2043, selon les statistiques On va passer à 100 000 morts par année Ben, c'est ça, je m'en allais, là C'est ça, la population augmente Tu sais Des boomers qui ont... Aussi, exactement Fais donc le calcul Ouais, c'est ça On va prendre une concession chez nous de 196 pieds carrés On a des grandes concessions, mais c'est qu'on veut s'assurer justement Que les arbres n'aient pas de problème au niveau de la croissance Oui, absolument C'est 19,6 millions annuellement qui seraient préservés à perpétuité C'est hot Ben oui, c'est hot, certain Tu sais, c'est un gros move de société Dans le fond, c'est une réussite communautaire Qu'on essaie d'inciter Et c'est pour ça que, comme Richie l'a dit, on utilise souvent le mot «enracinons-nous» Comme étant le mouvement écologique par rapport à tout ça Puis tu sais, ça fait des petits à quelque part Bien, ça fait... on a soumis des grandes Puis là, ça commence à pousser Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais Il y a certaines villes qui commencent à communiquer avec nous Puis font comme «ouais, ouais, si vous en alliez vers quelque chose qui nous intéresse» Ça fait que là, l'UMQ, les municipalités du Québec, etc. aussi, tu sais, tout le monde est pris un peu dans cette... pas polémique-là, mais dans cette problématique-là écologique Bien, c'est parce que là, puis les villes, en ce moment, ils essayent de justement... ils adoptent des nouveaux... j'allais pas dire des programmes, mais c'est pas ça, là, tu sais, pour densifier les villes, là, tu sais, qui veulent arrêter l'étalement urbain, c'est ça Puis écoutez, c'est Sébastien Garépi qui est passé ici aussi, là, tu sais, puis souvent, j'aurais quasiment pu faire un copier-coller, là, à un moment donné, de tout ce qu'il disait, là, par rapport à l'importance de s'impliquer Puis à créer des projets qui font du sens, qu'on va en envisager le développement durable, tu sais, on est une partie de la solution, tu sais, par rapport à ça, comme développeur immobilier Puis, tu sais, d'avoir créé ça, va pouvoir générer ce genre d'impact-là qu'on souhaite avoir Puis c'est ça, je veux juste faire un petit clin d'œil à Sébastien qui avait passé avec son projet de l'Houdel et autres, là Exact, son projet... C'est un peu comme nous aussi, tu sais, il se fait approcher par des villes, il y a des problématiques, il veut venir les créer, là, aussi, puis on est un peu pas mal là-dedans, nous autres, là Bien, il y a beaucoup d'enjeux sociaux, là, tu sais, puis c'est parce que c'est ça, les promoteurs, les gens, on est vus comme des gens qui sont là juste pour faire du profit, mais en même temps Puis même Nicolas et Monique qui ont passé ici, au-delà, au moment donné, quand tu... quand tu as atteint un certain niveau, tu as atteint des choses, tu veux faire quelque chose de différent, là Tu sais, tu veux pouvoir redonner, exactement, faire une différence Tu sais, c'est un moment stratégique d'une vie, là, on s'entend, là, puis c'est ça qui est le fun de voir à quel point qu'on peut aider les familles aussi, là, parce qu'en moment de deuil Même Isabelle Marcoux, de l'Institut Territoire, elle disait que d'être en forêt, c'est quelque chose qui est sécrété, qui fait que, justement, au niveau des hormones, tu... Tu t'apaisses Tu t'apaisses, justement, on a des hormones du bonheur, là, si on veut dire Oui, oui, oui Fait que, tu sais, c'est du vrai, tu as même le Shinryu, là, qui a été... tu sais, c'est le... c'est les docteurs qui ont commencé à prescrire ça, même au Québec, je pense, ça fait un herbe, ça, c'est... Non, Shinryu, Shinryu C'est une technique japonaise, je veux dire, enfin, c'est une prescription d'aller en nature En nature, au Québec, ils ont commencé à prescrire ça Ah, oui Tu vois, c'est quand même... on se rapproche encore de quelque chose de plus en plus, là, fait que, tu sais, la mort, le deuil, tu sais, tout ce qui est bien fait de la nature que ça peut apporter, c'est tout mixé ensemble, ça donne la forêt de la seconde C'est tout mixé là-dessus, tu sais, en R&D, on est encore aussi très dessus, là, parce que la conception de ce projet-là, bien, là, on est approché par l'Université de Montréal pour faire une chaire de recherche, le deuil et la nature, donc la corrélation entre les deux Je suis en train de travailler aussi avec l'ISFOR de l'Université du Québec en Outaouais Donc, tout l'aspect forestier, donc la création de cette nouvelle forêt-là, il y a possibilité de recherche, là, aussi, à ce niveau-là, puis cette semaine, je parlais avec l'UQTR Donc, encore une fois, une charte de recherche qui pourrait s'intéresser, justement, sur la décomposition naturelle dans un corps, puis l'impact que ça a sur la nature ou non Donc, on est en train de travailler toute la création de nouvelles prairies forestières Ah, plutôt que la crémation, tu veux dire? L'aspect alternatif? La crémation, évidemment, c'est ça qu'on offre pour le moment, l'usage, tu sais, on voit une couple d'années en avant, de dire, bon, mais comment qu'un corps, au lieu de la crémation, pourrait, justement, se décomposer dans un milieu naturel Oui Sans contaminants, puis comment ça pourrait se faire, donc c'est pour ça qu'on est en train de faire ce type de recherche-là, puis s'associer, évidemment, à des gens qui sont 100 000 fois plus compétents que nous, là Mais du moins, on a la vision de continuer la recherche, puis voir comment qu'on peut faire les choses différemment, là C'est intéressant, ça vous a vraiment amené dans une branche, là, que jamais que vous attendez, parce que l'immobilier, puis la mort, on entend que, tu sais, tout l'aspect mortalité, là, tu sais, tout ce qui vient avec, là C'est naturel, honnêtement, puis même moi, au début, j'étais un petit peu, tu sais, on a vu des choses depuis qu'on est là-dedans, on est allé voir des faux crématoires, on a vu des corps, tu sais, puis c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie, puis en même temps, c'est ça qui fait que, à un moment donné, j'ai réalisé que plus tu te rapproches de la mort, plus tu te sens vivant Parce que tu rencontres des familles qui viennent te voir, puis ils content des histoires, puis t'es comme, shit, ma vie, finalement, tout va bien, là Tu sais, je veux pas comparer, là, puis c'est des événements tragiques, comme moins tragiques, des fois, juste la façon que tu les écoutes, puis il y a de quoi de beau, là-dedans, honnêtement, qui fait que Oui, c'est l'industrie de la mort, que d'un oeil externe, quand tu baignes pas là-dedans, tu fais comme, ah, c'est cloque Oui, mais c'est parce que la mort, je pense que la mort nous rappelle à quel point la vie est belle et est importante Oui, oui Puis elle est fatale Oui Dans le sens que c'est comme tu vas payer des impôts toute ta vie Exactement Tout le monde va mourir au bas de la ligne aussi Ben oui, fait qu'il faut arrêter de... Fait qu'il y en a un cas de fameux si vous mourrez en fin de semaine Non, ça... Décis Oh my God Mais, justement... Ça n'a pas besoin d'être toujours sérieux, ça aussi, là-bas, tu sais, on reste... Tu sais, c'est quelque chose qui est présent dans tous, mais tu sais, on est très... Tu sais, on est des humains, fait que tu sais, on va faire des petits jokes des fois là-dessus, mais on va toujours rester quand même diplomate au travail de tout ça, puis être dans le respect des familles Puis tu sais, on met des choses en place pour les familles, justement, on a créé une salle en nature, on est la première au Québec, c'est pas au Canada, à voir ça, donc c'est... On a coulé une dalle de béton dans un massif forestier excitant, c'est de toute beauté, puis tu sais, tu vois la rivière qui passe, fait que tu sais, les familles, on a eu 150 personnes pour une famille, c'était ton week-end, tu étais là, puis les familles tripaient, tu sais, t'entends l'eau, tu sais, au lieu dans une salle toute fermée, il y a des fois des vieilles peintures jaunes, tu sais, l'aspect funéraire, Il y a des fois, je vais pas se généraliser, mais il y en a beaucoup où c'est encore comme ça, mais là, ça respire, tu sais, c'est quelque chose que... On pense tout le temps à qu'est-ce que les familles voudraient, puis c'est le fait qu'on vienne pas de l'industrie, je pense, qui réussit à créer ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on s'est pas limité que toutes ces barèmes-là, bien non, ça, ça se peut pas que, ou telle chose... Parce que l'industrie de ça existe depuis toujours, finalement, puis est-ce que cette industrie-là, c'est vraiment évolué ou c'est adapté? Je pense pas. Ou du moins, c'est un gros paquebot qui se tasse très lentement, là. Il y a quand même beaucoup de conservatisme, mais on voit de beaux élans de partenaires, là, qui nous supportent, qui nous soutiennent depuis le tout début, tu sais, puis, comme je l'ai dit, c'est une des forces du fait que, venant de cette industrie-là, c'est ce qu'ils nous disent. C'est une chance que vous êtes pas de l'industrie, vous l'avez tellement amené sur le X des futurs, des cimetières, c'est ça. Puis on parle des plus gros joueurs de l'industrie, là, qui nous ont dit ça mot pour mot, là, tu sais, c'est comme, c'est une belle table dans le dos, là, t'es comme, tu sais, c'est dans le bon sens, puis ça reste qu'il y a un changement de mentalité actuellement, que ce soit au niveau des religions, tu sais, on recule de là, pas si longtemps, il est exposé un corps pendant deux semaines dans une maison. Ah oui, hein, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est pas si longtemps, là. Non. Là, on est rendu totalement ailleurs, là, tu sais, c'est... Puis juste, les statistiques, on a sorti dans le New York Times, ils m'ont amené, c'était-tu, il y a quatre râques, là, cimetière? Oui, oui. Un cimetière de quatre râques, là, c'était... Écoute, ça n'a aucun sens. Il y avait du bois pour 40 maisons, en plus, je sais pas combien de piscines, de liquide d'embeaulement qui sont super nocives. C'est tout le niveau de contamination, ça donne des frictions quand tu te mets à réfléchir, puis regarder ça, faire des recherches. Nous autres, on se dit, bien, comment qu'on peut l'amener le plus lean possible, là, le plus clair possible. Puis même, tu sais, pour ceux qui veulent rester dans une urne, bien, c'est pas n'importe quelle urne qu'on va venir... Non, c'est vrai, on avait eu cette discussion-là. Vous trouvez, finalement, une urne qui cadrait un peu avec... On en a, 100 % retraçable, écologique, biodégradable à 100 % aussi. C'était très important pour nous. On travaille sur un concept aussi de nos propres urnes à base de chanvre ou de mycilium. Oui. Fait que ça, on a un... Une belle urne, tu sais, parce qu'il y avait cet aspect-là, là, que vous essayez de trouver quelque chose de bien, de sharp, qui n'a pas l'air d'un, je sais pas moi, une boîte de carton, finalement. Exact. Exact. Mais tu sais, on a fait nos recherches, on a été voir, puis on rentrait dans les maisons funéraires, des fois, puis c'est bien, montre-moi ton produit écologique. Indiscutable. C'est ça. Avec le prix de Danemark, en bas, là. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est écologique, mais du Danemark. Oui, OK. Marketing. C'est pour ça que je parlais de la traçabilité, là, c'est très important pour nous. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est que l'artisane qui nous fait nos urnes actuellement, c'est dans son garage à Terrebonne, elle va récupérer le carton recyclé dans le parc industriel à Terrebonne, l'écorce de boulot qu'elle met dessus, c'est dans sa cour en arrière, sur des boulots morts, tu sais. Ça fait qu'il y a une traçabilité, tu sais, qu'on cherchait à avoir, tu sais, on ne voulait pas avoir non plus de mécanisme d'ouverture, tu sais, pour que ça reste dans le sol, après, ce genre de mécanisme-là. Oui, ça, on a tout couru, mais la penture est là. C'est ça, puis c'est des métaux qui sont introduits, choses qui contaminent, à terme, le sol. Ça fait que nous, on a tellement fait de recherches en amont, on en a fait des études, d'études, d'études, là. Ça fait qu'on a vraiment voulu bien connaître le terrain sur lequel on assoyait ce concept-là pour le rendre le plus pérenn possible dans le temps. Puis, bon, l'avenir va nous le dire, mais on est bien parmi. C'est à la bonne voie, je pense. Oui, puis pour bonifier ce qu'il a dit tantôt par rapport à notre servitude, un point aussi qui est intéressant, la servitude nous a permis aussi de déjouer un petit peu la loi, mais du bon sens, parce qu'au Québec, le maximum, c'est 100 ans pour une concession. Oui, c'est ça. Ça fait qu'après ça, il se passe quoi? Les gens ne sont pas nécessairement au courant, mais tu veux exhumer le corps. Ça fait qu'il y en a qui prennent du 25 ans, du 50 ans, du 75 ans, mais c'est 100 ans le maximum. Ça fait que tu prends 25 ans, mais après ça, ils vont enlever le corps, puis ils vont en disposer. Bien, c'est ça. Ça fait que la loi dit que tu dois respecter la dignité du défunt. Nous, ça n'accorde pas. Il n'y a pas de respect de dignité. Tu enlèves quelque chose pour aller le mettre dans une fosse ou… Peu importe comment c'est fait, mais ça ne fitait pas et non plus avec notre concept d'enracinement. On plante des arbres, on ne va pas couper des arbres dans 100 ans pour revendre des arbres. Ça ne marchait pas. Ça fait que ça fait en sorte que notre forêt va rester, mais ça fait en sorte que nos concessions seront perpétuelles. Ça fait que dans 600 ans, d'ici, mais que tu viennes, l'enfant de tes enfants, de tes enfants va arriver, puis il va voir son arrière-grand-mère, c'était quoi la recette de brownies. Avec une vidéo d'elle, comment elle parlait. C'est des choses qu'il faut que tu te déplaces pour y aller. Puis on s'entend que dans 600 ans, il n'y aura pas cette information-là sur Facebook, probablement. Ça apporte à aller dans un endroit, que ce soit pour pique-niquer ou autre, qui est de toute beauté. Puis en même temps, de profiter d'elle dire un petit coucou, de se commémorer justement la personne. Oui, prendre un après-midi, puis tu sais, de venir avec la famille, tu mets l'iPad. Puis là, bien, tout le monde peut regarder la vidéo de grand-maman qui est… Oui, comme ma grand-mère est là, puis tu vois ma grand-mère qui prend ma fille dans ses bois pour la première fois. Bien, c'est genre que ma fille soit plus grande qu'elle voit cette vidéo-là. Tu sais, quand même, c'est un beau moment. Là, tu vois qu'elle abaisse, puis ta maman qui est à côté. Puis c'est des beaux… ça crée des beaux moments. Puis ça m'amène à une question, même si j'ai, exemple, j'allais dire enterré, là, mais j'ai le coup de dire enraciné. C'est le fun de dire ça. Oui, sérieusement, c'est bien… je sais quoi, c'est moins… Ça a plus de sens. Oui, ça a plus de sens. Même si j'ai enraciné ma mère ailleurs, je pourrais décider, parce que ma mère est décédée, bref, puis je pourrais décider de prendre une concession chez vous, mettre les souvenirs que j'ai de ma mère là. Je pourrais-tu le faire? Ça serait-tu une question? Ça serait une demande pour l'exhumation qu'il faudrait que tu fasses avec le cimetière jusqu'à actuellement. OK. C'est des centres qu'on accepte. Là, ça devient peut-être du cas par cas, parce que c'est si les centres, c'est dans quelque chose qui est décomposé ou pas. Dans la technique, je ne le sais pas, mais oui, c'est possible. Chez nous, non, nos contrôles n'empêchent. Justement, si quelqu'un voudrait ça dans 15 ans, mais là, s'il faut couper, puis on coupe le système restant des arbres, ça ne marche pas. Donc, la décision est prise, c'est fixe. Il faudrait que tu regardes le contrôle à ce moment-là. Si je ne me tourne pas, d'aut-être dans une urne, c'est quand même assez récent, est-ce que je me souviens? Oui, c'est récent cette année. Oui, mais le concept, ce n'est pas dans une urne, parce que ce n'est pas des urnes écologiques. C'est une urne qui... Avant de rester là, l'urne. Est-ce qu'on a-tu mis l'urne? Ah, au bout, oui. Non. Oui, c'est ça, exactement. Non, en fait, ça a été les centres qui ont été déposés. Ce n'est pas dans une urne. OK. Ça fait que c'est mélangé dans le sol. C'est mélangé dans le sol. C'est ça, comme un peu avec GD, dans le fond. Un coup que ça s'est fait, la décision est prise pour ça. On ne peut plus exhumer les cendres dans le sol. Ça ne s'exume plus, les cendres, ce sont... Mélangé. Nous, on mélange ça avec la mycorhize, qui est un champignon qui aide le système racinaire à prendre. OK. Il y a tout le rituel aussi du don écologique de mélanger les cendres avec la mycorhize. Puis moi-même, mon père aussi, on l'a fait au mois d'octobre. Il est décédé au mois de mai cette année. OK. Ça a vraiment créé quelque chose en famille, tu sais, dans le sens que mon père, il est parti, puis il ne s'est rien comme passé après coup, jusqu'à temps que ma mère a décidé de, bon, parfait, il va s'en venir. On a choisi le Ginkgo Biloba, puis on va l'enraciner au mois d'octobre. OK. Puis on l'a fait avec les enfants de ma soeur, mes enfants, etc., puis c'est devenu concret pour eux. C'est vraiment quelque chose qui... OK, papy, il ne reviendra plus vraiment, mais il va être dans la croissance de cet arbre-là, tu sais. Dans la description, puis dans le rituel qui a été créé, bien, ça a fait chacun leur chemin. Puis là, chacun, à leur moment, se sont mis à pleurer. Puis là, ça leur faisait du bien après, puis ah, bravo, tu sais, on a des petits papiers ensemencés. On demande aux gens d'écrire un dernier mot ou d'une réflexion. OK, OK. Peu importe. Ça fait que là, même les petits, mon petit, il y a quatre ans, il a dessiné, je ne sais pas quoi, mais il a dessiné quelque chose. Puis là, on vient les mettre au pied de l'arbre avant de mettre la terre noire par-dessus, puis tu as laissé le dernier mot à papier, tu sais. Puis ils vont se rattacher, tu sais, mon petit, il y a des fleurs qui vont pousser. Oui, mais c'est ça, les papiers ensemencés, écoute, c'est penser au corps de tour, là, votre enfant. Ça a été repensé, repensé vraiment pour que ça soit le plus écologique possible. Oui, puis je veux dire, il y a une place à l'amélioration toujours, évidemment. On est toujours là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, rajouter, rajouter. On a fait un bon travail jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, là, vraiment. Puis, tu sais, on s'est ajouté combien de fois? On fait même un running gag à l'interne. Mais là, on a une exclusivité primaire parce que ça sorte, on va être probablement on track. OK. On va, à partir de 20-24, dans le fond, on va offrir vraiment un service complet. Donc... Celle-ci, j'allais dire, vous avez ma question, vas-y. La crémation, là, on va offrir la crémation jusqu'à... En fait, on va être le premier qui va offrir un genre de tout inclus, crémation, concession et inhumation dans un package. Ou ça peut être la dispersion, on a des massifs forestiers existants. OK. On va aller chercher toutes les gammes. Le gouvernement donne, dans la plupart des cas, 2500 $. Oui. On a des offres qui vont cadrer là-dedans. Donc, venir chez nous, ça va coûter zéro. Ça fait, autant pour la crémation, de A à Z jusqu'à avoir un lieu de sépulture, ça n'existe pas. Puis, il fait que, tu sais, je pense que là, vraiment, on va chercher des belles parts de marché. On va répondre vraiment à une demande qui est présente. Absolument. Bien, je l'ai vécu. En fait, j'ai découvert ce concept-là. Pas ce concept-là, mais comment ça fonctionnait, parce que quand quelqu'un décède... C'est un peu sur Google. Ah oui. Oui, c'est ça. Mes réflexes comme OK. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais, Google. Là, tu te rends compte que les cimetières, puis les... On se va séparer. Oui. C'est séparé. C'est deux entités complètement. Il y en a un qui fait le service, puis l'autre, c'est l'endroit où tu vas être enraciné. Oui. Tu vois, ça rentre, toi. Oui. Vraiment, ça rentre bien. Ça rentre bien. OK. Fait que là, vous allez avoir vraiment... Un offre complet. Un offre complet, ça. Puis, tu sais, c'est ce qu'il nous a demandé aussi. Je pense que je vous l'avais demandé, vous autres. Exactement. Fait qu'on a rencontré énormément de gens cet été. La famille. Puis, c'est ça. Puis, c'est souvent ça demandé. Aussi, le préarrangement, puis des trucs comme ça. Fait qu'on ajuste. Là, on ajuste le type, puis on s'améliore, puis on va offrir de plus en plus des choses. C'est ça. M. et Mme, tout le monde ne comprend pas, tu sais, je m'inclus là-dedans, ne comprends pas pourquoi ces deux services différents. Fait qu'un décède, tu veux que la personne qui va faire l'enracinement, bien, normalement, tu veux qu'elle s'occupe un peu de tout. Tu veux un... Ça, c'est un package. Oui, exactement. C'est ça. Souvent, les gens vont aller, mettons, chez un partenaire funéraire ou une entreprise X, Y, Z. Bien, ils ne vont peut-être pas vouloir retomber dans l'émotion, retourner voir autre chose. Ils veulent tout régler. Fait qu'ils vont dire, je vais prendre, mettons, un columbarium pour X, Y raison. Fait que, tu sais, nous autres, on va offrir quelque chose de différent à ce moment-là. Puis, il y a beaucoup de gens. On a une spécialiste en deuil qui collabore, qui est Deuil Jeunesse, qui est une pelle, Josée, d'ailleurs. Comme quoi, d'avoir les 100 dans la maison, il y a beaucoup de gens qui ont les 100 dans la maison. Mais comme Guillaume a dit tantôt par rapport à son père, dans l'inconscient, pour le part des gens, c'est quand même... C'est pas fini. Tu le laisses sur ta cheminée. Bien, d'avoir un lieu vraiment qui est comme neutre, ça apporte une légèreté, puis ça finit le cycle. Fait que, tu sais, nous autres, avec cette offre-là, parce qu'il y en a beaucoup qui, en ce moment, vont aller pour de la... Excuse-moi le terme, la cheap crémation, la moins chère. C'est correct. Des raisons financières, on le respecte. Oui, absolument. Mais tu viens avec les 100 chez vous. Bien, nous, c'est tout inclus, là. Fait que, tu sais, si tu veux rentrer dans le 2500 du gouvernement, ça va rien te coûter, mais t'as vraiment, en plus de ça, un endroit pour toi, ta famille. Puis tu es rendu là, bien là, si tu veux regarder pour une concession familiale, finalement, vous êtes quatre frères et sœurs, bien, finalement, ça va vous coûter des pinottes à vous le splitter, ça, au niveau de la concession. Bien oui, c'est ça. Puis on va vous aider avec toutes les autres étapes après. Fait que c'est comme ça qu'on a décidé de s'en aller pour 20-24, parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent en ce moment-là. Puis tu sais, c'est beau la rentabilité, mais c'est aussi toute la création des superficies qu'on vient de protéger, puis qu'on vient créer des nouvelles forêts aussi qui nous intéressent. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas… on est moins cher que tout ce qui existe ou presque, là. C'est pas notre but d'offrir quelque chose d'équivalent ou même plus cher, parce que ça ralentirait nos acquisitions puis la création des nouvelles forêts, tu sais, qui est une mission qu'on s'est donnée d'une certaine façon aussi. Fait que c'est pour ça que, bien, pour autant, comme tu dis, on pense à tout, on essaye, là, mais tu sais, on… justement, on met en place tous les mécanismes possibles et imaginables, puis je pense qu'on commence à être reconnus pour tout ce qu'on a créé, puis tant mieux. Tu sais, au moment-là, il faut que tu te tapes. Ça prend une petite tante dans le dos, là, quelque chose. C'est une tante dans le dos, bravo, tu arrives sans faire ça, mais bref, tu sais, c'est… On s'en va vers le mieux, puis c'est aussi ça qu'on veut créer. Fait que dans la même phase, oui, on a mis l'écologie et rentabilité ensemble, mais on a voulu créer beaucoup plus qui fait du centre. Puis ce concept-là, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'engouement au Québec, donc localement, mais est-ce qu'il y a un engouement plus… un peu plus… tu sais, canadien, américain, tu sais, plus… Aux États-Unis, en fait, il y a une entreprise qui ne fait pas ce qu'on fait, mais quand même, on pourrait dire qu'il se rapproche légèrement, qu'on a découvert. Mais ce n'est pas de la création, c'est des forêts existantes, là. Mais c'est quand même dans un sens écologique. Ils ont enlevé, je pense, 40 millions, là, récemment, pour justement d'autres acquisitions en très peu de temps. Fait qu'on voit que la demande est là. Mais tu vois, un de nos gros partenaires ici au Québec, qui est le siège social aux États-Unis, ils ont des dires différents de par… Tu sais, l'écologie n'est pas encore nécessairement 100 % présente là-bas. OK. Donc, mais graduellement, là, ça s'en va comme ça. Mais nous autres, notre but, tu sais, on n'a pas de limite, là, s'il faut avoir des forêts de palmi un jour. Il vrai que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, moi, en novembre, j'ai accueilli un petit groupe français, là, tout ce qu'on vit. OK. En fait, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis, comment ça fait penser à ça, puis pas nous autres, tu sais, un petit peu l'ego, mais… Oui, bien, tu sais, les français sont en avant, nous autres. Ils sont bien des enfants. Pour plus sur tous, mais… La création de forêts, là-bas, tu sais, c'est accompagné avec les chaleurs qu'ils ont eues, la sécheresse, etc., fait que c'est quelque chose qui pourra les intéresser. Fait qu'ils sont venus faire un petit tour, puis, tu sais, on a participé à la Corporation des Thanatologues du Québec. Encore une fois, je me suis levé un matin, je disais, « Hey, je vais m'en voir à la Corporation des Thanatologues du Québec. » Après, je vais te poser, « C'est quoi un Thanatologues? » Oui, c'est ça. C'est pas, c'est quoi? C'est ceux qui font l'embaumement, c'est ceux qui s'occupent des corps, etc. Non, mais vous avez appris plein de termes, là, à voir ça. Exactement, mais tu sais, c'est ça, on a participé à tout ça, tu sais, puis on est présent pour présenter « C'est quoi forêt la seconde vie? » Les gens sont évidemment très positifs par rapport à l'idée, puis souvent, bien, ils viennent de telle région. « Hey, quand est-ce que vous venez dans telle, telle, telle région? » Fait qu'il y a vraiment une forte demande. Bien, il y a une forte demande, oui, parce que c'est des maisons funéraires qui sont implantées dans leur région, tu sais. Puis pour autant qu'on dit, bien oui, bon, tu sais, je parlais de la communauté métropolitaine de Montréal, mais tu sais, il y avait des gens d'Abitibi, du Saguenay, de l'Estrie, bon, du Bas-Saint-Laurent qui sont venus voir, « Bien, quand est-ce que vous allez le faire chez nous? » Mais là, chaque chose en son temps, tu sais. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est une acquisition peut-être plus facile. Fait qu'il y a quelque chose... Oui, parce que pour faire l'acquisition du terrain, il faut le développer. Oui, c'est ça, pour des fonds, c'est pas finançable. Mais non, c'est ça, parce que c'est pas saisissable. Sinon, on en aurait déjà 15. Ben oui, ben oui, mais on ne va comme étape par étape, puis tu on a quand même des idées en tête pour la croissance. On veut juste avoir un modèle d'affaires par ferme, parenthèse, pour vraiment s'assurer des tests sur des bonnes bases. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas finançable, mais quelqu'un, puis quand tu dis qu'aux États-Unis, il y a une compagnie qui a levé 40 millions. C'est des actions. Mais c'est ça. Mais il y a quand même possibilité d'avoir, justement, parce qu'il y a une rentabilité, il y a un... Oui, oui, mais c'est par des actions. Tu parles du financement hypothécaire. Ah, OK, OK. Tu peux pas avoir de créances sur un lot à ce moment-là. Non, c'est ça. Ça ramène des paramètres différents. Puis tu sais, avant que tu allais dire de quoi, je viens de passer, on a quand même été fous à plusieurs fois. Mais tu sais, il y a un bout de temps, je me rappelle, mon stress est à son plus haut, parce que oui, plus on avançait, plus on validait, on validait. Mais moi, le moment, il y a eu deux moments comme... qui sont arrivés quand même pas mal en même temps. Égalgiques. Bien, qu'en termes de risque financier, la journée qu'on a fait un enracinement, notre terrain devenait officiellement un cimetière, même si on avait toutes nos autorisations. Ça fait que t'es pas de turn back. Puis en même temps, on a mis notre servitude de protection forestière. Ça fait que, tu sais, ça vaut de l'argent, un terrain comme ça. On avait des rapports d'évaluation à plusieurs millions. Puis t'es comme, bon, poc, maintenant, tu peux plus faire d'immobilier. Ah oui. Ça fait que tu sais, c'est quand même... On a mis nos gosses à la table. T'es au bas de solide. Fait que, tu sais, cette journée-là, puis moi, ça a tombé sur ma grand-mère, je suis comme, tu sais, mieux de nous aider. Ça fait que, tu sais, ça a été quand même significatif dans ma tête de dire, on est un peu fous dans un domaine qu'on connaît pas, puis que, tu sais, on vient de cracher sur X millions en disant, on s'en va, let's go, on s'en va, Aline, là-dedans, puis... Bien, c'est à votre honneur, ça, c'est clair. Puis, regarde, ça fait ses petits tranquillement, puis ça s'enracine ailleurs. Oui, exactement. Puis, tu sais, toutes les institutions, on les a toutes rencontrées. OK. Toutes capotées sur le projet. Mais. Oui, c'est ça, mais... Puis là, bien là, mais je peux pas me rattacher à rien, mais viens voir, viens me voir l'année prochaine. L'année prochaine, on n'aura plus besoin de toi, là. Exact, c'est ça. C'est là que, tu sais, dans l'innovation, dans la création d'une économie verte, comme on l'a créée là, que c'est le temps d'embarquer, mais parce qu'on est un cimetière, oh, oui, oui. Oui, c'est ça. Fait que la prise de risque est vraiment venue juste de nous deux. Bien, les banques, on le sait, elles sont pas là pour prendre les plus grands risques du monde, là. Non, effectivement. Ils apprennent le moins possible. Puis, j'avoue que, vu que tu peux pas saisissable, parce que c'est toutes sortes d'éléments, là, tu sais, c'est... L'activité funéraire, en soi, c'est pour ça qu'on s'en va vers ça. OK. C'est un autre volet qui va aussi aider. Ah, oui. L'animation et autres. Fait qu'on a plein de choses dans le pipeline qui s'en vient, mais ça, étape par étape, on y va, puis... C'est brillant, les gars. Merci. Très intéressant. Ça a été très rapide, c'est tout le temps qu'on a. Donc, merci beaucoup d'être venu au podcast. Puis, j'espère que ça a inspiré beaucoup de gens à faire de l'immobilier autrement et écologiquement aussi. Merci beaucoup, ça a fait pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, forêtlasecondvie.com, c'est là qu'on peut aller vous trouver. Puis, est-ce que vous avez d'autres projets à promouvoir rapidement? Bien, c'est des projets qui sont un petit peu underground en pré-développement actuellement. Tu sais, bien... On continue à faire de l'immobilier quand même, mais comme je le dis, un peu différemment. On a un projet de 500 clic-porte. On a aussi une innovation sur l'occupation du territoire qu'on est en train de développer à la ville de Sainte-Agathe. OK. Donc, pour rendre aussi... Il y a une ville florissante, ça. Oui, exactement. Prêt florissante. Tu sais, tout l'aspect de villégiature. Ils développent beaucoup, le centre-ville, mais l'aspect de villégiature là-bas. Donc, on arrive avec une belle réglementation qui devrait faire des petits. OK. Puis, c'est très motivant. Good, good. On en rejansera à caméra fermée. All right. All right. Fait que merci beaucoup tout le monde. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. On peut me trouver sur pmml.tv, sur Balado, puis bref, sur les réseaux sociaux. Donc, Samuel... Allez mettre un 5 étoiles si vous avez aimé. Oui, c'est ça. Allez mettre un 5 étoiles, oui. Donc, Samuel Lapointe, Courtier Immobilier. Si vous avez des questions sur l'immobilier ou si vous... Quoi que ce soit, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada